Hey les amis ! Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'Italie de Mario Draghi, Premier ministre. Et est-ce que Mario Draghi, Super Mario, il pourra empêcher finalement l'Italie de devenir la prochaine Grèce ? Est-ce que Mario Draghi pourra empêcher la faillite de l'euro ? Parce que si l'Italie, qui est la troisième puissance économique européenne, se retrouve en grave difficulté, c'est la fin de l'euro. Donc, Mario Draghi, c'est un petit peu la dernière chance pour peut-être l'Italie, parce que l'Italie, depuis plusieurs années, vit des périodes difficiles, mais également peut-être pour l'euro. Alors, je vais aborder trois dimensions. Tout d'abord, la situation économique de l'Italie. Deuxièmement, je vais revenir sur pourquoi Mario Draghi, c'est un technocrate, c'était l'ancien président de la BCE. Est-ce que c'est vraiment la solution pour l'Italie ? Troisièmement, je vais revenir sur, finalement, la ruine de l'Italie et pourquoi ça pourrait causer, finalement, la faim de l'euro. Et enfin, dernier point, je vais revenir sur une analyse très intéressante. Je vais revenir sur l'analyse de l'indice italien. Est-ce qu'il faut acheter des actions italiennes ? Et si oui, quel serait pour moi le signal ? Voilà, c'est le programme, on y va ! Donc, tout d'abord, on revient rapidement sur la situation économique. La dette publique de l'Italie, elle est explosive. C'est sans doute la plus élevée en Europe. Le solde très négatif des investissements internationaux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus d'investissements sortants que rentrants. On a également le chômage des jeunes. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de, finalement, ce marché du travail qui est fracturé. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont brillants, qui fuient vers Londres ou ailleurs parce qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités. Et c'est vraiment le gros malheur de l'Italie et même de la France. On a beaucoup de brillants français qui préfèrent aller aux États-Unis, à Londres et ailleurs pour ne pas citer un autre endroit. Parce que, justement, ils ont beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facilités. Ils peuvent lever de l'argent beaucoup plus facilement. Et, bien évidemment, beaucoup de petites entreprises en Italie qui ont une faible productivité. 90% des entreprises ont dit salariés au moins. Forte exposition au secteur sensible comme le tourisme, l'automobile, le textile, Ferrari et compagnie. Alors, même si Ferrari, bizarrement, ça n'a pas trop souffert, mais le textile, le tourisme, etc. Et puis, bien évidemment, on a un riche nord et un sud qui est plus pauvre et il y a une vraie fracture au niveau du pays. Donc, la grosse surprise, c'est qu'on s'attendait que la situation de l'Italie allait être bien plus grave. Et finalement, voilà, les performances ont été supérieures à celles de la zone euro, mais on n'est pas sur quelque chose de vraiment dramatique ici. D'accord ? Donc, on est effectivement sur quelque chose d'acceptable, dirons-nous. Donc, la situation, vous voyez ici, les performances ont été supérieures à celles de l'Espagne et en France avec une contraction légèrement plus faible. La dette publique a atteint le nouveau sommet, mais on parle d'un changement radical dans la politique de l'Union européenne et de la BCE qui atténue les risques associés. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, quand il s'agissait de la Grèce, c'est là où je vous disais, est-ce que l'Italie sera la prochaine Grèce ? Quand il y a eu la Grèce, on lui est tombé dessus parce que c'était un petit pays par rapport à l'Italie, ce n'était pas la grosse puissance économique européenne. Et donc, quelque part, l'Allemagne a été arrogante et même les autres pays européens ont été arrogants. Ils lui ont dit, voilà, il vaut mieux gérer ton argent, il vaut mieux travailler, etc. Et finalement, la Grèce a payé les pots cassés. D'accord ? Par contre, l'Italie, si on laisse l'Italie en difficulté, qu'est-ce qui va se passer ? C'est toute l'Europe qui va plonger. Donc là, ce n'est même plus individualiste, on n'a pas le choix. Soit on est de l'Italie, soit on tombe quelque part parce qu'on va vraiment tous souffrir et l'euro disparaît. Parce que la sortie de l'Italie, ça va être trop gros à accepter. D'accord ? Le Brexit, ok, mais la Grande-Bretagne n'a pas fait partie de l'euro. Donc, quelque part, ok, il y a des dommages et compagnie, mais l'Italie, par contre, fait partie de l'euro. Donc, la sortie de l'euro de l'Italie pourrait finalement provoquer la fin de l'euro. Donc, la dette publique, vous voyez, atteindra un niveau comparable à celui de la Grèce en 2012, mais dans un contexte européen très différent. Pourquoi ? C'est encore une fois la BCE qui a participé à ce que l'on appelle un assouplissement quantitatif de 2 500 euros. C'est-à-dire qu'on a mis des liquidités, on a diminué les taux d'intérêt. Et vous voyez, c'est engagé dans des achats d'obligations des États membres les plus faibles pour une durée indéterminée. Ça veut dire que l'Italie peut émettre de la dette, il n'y a pas de souci, la BCE va la financer. Donc, l'Italie va également recevoir pas mal d'argent de la part de l'Europe. Et tant que ce consensus se maintiendra, bien évidemment, l'Italie ne va pas souffrir. C'est-à-dire qu'elle ne va pas voir des taux d'intérêt exploser à la hausse. Et donc, une charge de la dette, un service de la dette qui va exploser et donc se retrouver en grave difficulté. Maintenant, je le dis et je le répète, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on colmate les brèches, on essaie de régler la situation à court terme pour justement ne pas sombrer dans quelque chose de bien plus dramatique parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est pour ça que justement, on a mis autant de moyens sur l'Europe. Donc, deuxième point, le plus important, c'est finalement, pourquoi Mario Draghi ? Pourquoi Mario Draghi ? Encore une fois, Mario Draghi, le sauveur d'une Italie. Et on voit Super Mario. Mario, est-ce que Mario Draghi va sauver l'Italie ? Alors, encore une fois, il faut se rappeler de l'Italie. L'Italie, c'est un pays où il y a plusieurs, donc il y a des régions, il y a un nord qui est riche, un sud qui est pauvre. Il y a de vraies fractures au sein de ce pays et il y a de vraies difficultés. Un chômage des jeunes qui est élevé, etc. Et il y a également un énorme potentiel. D'ailleurs, voilà, je n'en ai pas parlé, mais ici, l'industrie manufacturière est très forte sur les machines, les produits pharmaceutiques. Efforts croissants pour lutter contre l'élévation fiscale, réduire l'économie souterraine. Ça, c'est un gros problème en Italie. Amélioration considérable de la qualité des actifs des manques, mais surtout, produits alimentaires. Et puis, voilà, l'Italie a quand même des atouts, d'accord ? Et c'est la troisième puissance économique européenne. Mais Mario Draghi, justement, c'est un technocrate. Et ce n'est pas un homme politique, même si, d'accord ? Mais ce n'est pas un homme politique au pur sens du terme. Donc ici, il apparaît comme finalement le sauveur parce que c'est la dernière voie possible. On a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés, droite, gauche, centre, etc. Et là, on a vu qu'il y a eu également des querelles stériles sur la répartition des fauteuils ministériels pour la distribution clientéliste des ressources du plan de relance européen. Et pour le moment, on n'a encore rien fait. Et là, on s'est dit, ok, la seule solution pour s'en sortir, c'est un technicien. Et Mario Draghi, c'est le meilleur des techniciens. Mario Draghi, encore une fois, il a été président de la BCE. Il a travaillé chez Goldman Sachs. Même si ce n'est pas bien, il est également PhD du MIT. C'est l'une des plus prestigieuses universités au monde. Bref, ce n'est pas un rigolo. Et le président de la République n'avait plus qu'un choix, celui de recourir à un technicien de haut niveau, comme ce fut déjà le cas trois fois en moins de 30 ans. Et en Italie, la politique est une chose trop sérieuse pour la confier à des politiciens lorsqu'une crise dramatique éclate. Et c'est dramatique. Mais encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Je vous avais fait des cours, je vous avais dit, voilà, il y a la démocratie, c'est-à-dire il y a les hommes politiques qui sont élus par le peuple, etc. Ces gens-là, bien évidemment, ils ont une connaissance économique et compagnie, mais souvent, ils ne vont pas défendre les intérêts du peuple, ils vont défendre les intérêts de leurs électeurs. Et souvent, ils ont une vision à court terme, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas trop sur l'intérêt général à long terme, d'accord ? Mais d'abord, est-ce que je vais me faire réélire ? Et je vous avais également parlé de cette théorie des cycles politiques et économiques, de Kiddland et Prescott. C'est-à-dire que quand un homme politique arrive à la fin de son mandat, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre beaucoup d'argent. Regardez, Trump, à la fin de son mandat, il met plein d'argent. Et on le voit, Biden, là, il met encore plus d'argent. Mais pourquoi ? Parce que Biden, il est en difficulté. Trump n'a pas été élu. Mais derrière, voilà, on voit bien que les États-Unis sont fracturés. Donc, Biden, il arrive, il met le bazooka. Trump avait mis, mais on voit bien qu'au final, est-ce que ces gens-là réfléchissent toujours pour l'intérêt national ? Non, parfois, ils vont faire des choses pour leur survie. Et donc, des hommes politiques, finalement, ce sont des gens qui travaillent pour une carrière. Et l'avantage d'avoir un technocrate, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà une carrière et c'est quelqu'un qui, à un certain moment, arrive, qui a des compétences et qui va juste les mettre au service des autres. Alors, bien sûr, les technocrates ne sont pas toujours excellents. On a eu des gros scandales, on a eu des technocrates qui sont complètement vautrés. Mais encore une fois, l'Italie, aujourd'hui, elle n'avait pas le choix. Soit on continue comme ça et on va droit dans le mur, soit on trouve quelqu'un de compétent. Et à chaque fois qu'il y a eu un problème, l'Italie a fait appel à des économistes ou à des technocrates, des gens qui ne sont pas des hommes politiques, au pur sens du terme. Et donc, ici, par exemple, en 1993, la lire perd 50% de sa valeur en quelques mois parce qu'avant, ce n'était pas encore dans l'euro. Et la spéculation sur, notamment, les monnaies européennes était assez forte à l'époque. Et donc, on appelle un technocrate pour sauver l'Italie. En 2011, la même chose, on confie la mission à Mario Monti pour sauver l'Italie. Et donc, cette notion de technocrate, c'est clair que ça va choquer beaucoup de personnes parce que finalement, qu'on dit beaucoup d'hommes politiques, c'est l'Europe, les technocrates, etc. Et je le dis et je le répète, l'Europe n'est pas parfaite. Mais croire qu'en éliminant l'Europe et en remplaçant par des gens qui vous promettent que tout sera meilleur après, c'est être très, très naïf. Et on le voit en Grande-Bretagne. Et je vais vous faire une vidéo sur le Brexit. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, mais pour le moment, le Royaume-Uni est en train de vraiment, vraiment, vraiment souffrir parce qu'ils ont très mal géré le Brexit. Donc, aujourd'hui, on a mis au pouvoir en Italie un banquier, un banquier central. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est justement de régler la situation le plus rapidement possible. Comme je l'avais dit, Draghi, c'est vraiment quelqu'un de prestigieux. C'est quelqu'un qui a sauvé la BCE. On va le voir après. Et c'est vraiment quelqu'un, effectivement, qui a une excellente réputation au sein de son pays, mais également au niveau international. Même Yellen, la ministre de l'Économie américaine et qui était l'ancienne présidente de la Fed, a dit que Mario Draghi, c'était vraiment le… Voilà, c'était cinq étoiles, c'était quelqu'un d'excellent. Et donc, nouveau Premier ministre. Et ici, regardez, le nouveau président du Conseil n'a accordé que huit portefeuilles à des technocrates. Mais ce sont les plus importants pour mener à bien, finalement, cette mission de redressement national. Le ministère de l'Économie l'a attribué à Daniele Franco. C'est considéré comme l'un des meilleurs experts en finances publiques, etc. en Italie. C'était surtout le numéro deux de la Banque d'Italie. Et Mario Draghi, auparavant, était le gouverneur de cette Banque centrale d'Italie. Donc, on voit qu'il a mis quelqu'un de compétent. Ensuite, sur l'écologie, transition écologique. Il a mis un physicien de renom, Roberto Singolani. Et Roberto Singolani, c'est responsable depuis 2019 de l'innovation technologique chez le géant italien Leonardo. Mais ce qui est intéressant, c'est que 37% des 209 milliards d'euros qui vont être concédés à l'Italie dans le cadre du plan de relance européen, et bien, 37% doivent aller aux questions environnementales. Donc, c'est la raison pour laquelle on va mettre quelqu'un qui est compétent dans le domaine. Idem pour l'éducation, etc. On parle du gouvernement des meilleurs, mais encore une fois, pour moi, c'est d'abord un gouvernement d'urgence. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que même des gens souverainistes, comme Matteo Salvini, encore une fois, les souverainistes disent « on doit sortir de l'Europe ». C'est vraiment le paradoxe. Beaucoup de gens disent, et je sais même parmi vous, il y a beaucoup de gens qui se disent « oui, mais l'Europe, je ne suis pas sûr que l'Europe soit une bonne chose, etc. » Et là, Salvini, qui apporte son soutien sans veto ni condition à un exécutif dirigé par Mario Draghi. Il abandonne sa ligne anti-Europe, anti-migrants, et cède le statut d'opposant au seul parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia. Et Mario Draghi a réalisé son premier miracle. En 24 heures, Matteo Salvini est devenu pro-européen. Mais encore une fois, je trouve, voilà, pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que là, ce n'est plus une question d'intérêt politique, mais c'est d'abord la survie d'un pays et peut-être même d'une région, d'accord ? Et d'une zone euro. Donc ici, il n'y a plus d'attaque contre les eurocrates. Et pourquoi c'est le paradoxe de l'histoire ? Rappelez-vous, moi, quand j'ai fait des vidéos sur le sujet, on m'a beaucoup tapé dessus. Et là, vous avez un exemple concret. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de gens qui vont donner des leçons de morale, beaucoup de gens qui vont vous dire, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Et là, on voit un exemple concret, l'Italie. L'Italie, des gens qui disaient, il faut sortir de l'euro, c'est la pire des choses, etc. Et là, marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils savent. C'est comme la Grande-Bretagne. Elle est rentrée dans le Brexit parce qu'au départ, c'était sympa. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec… Vous savez, vous avez appris la nouvelle. Londres n'est plus la première place européenne. C'est devenu Amsterdam. L'argent est passé de Londres à Amsterdam. Et les Britanniques, ils étaient super fiers. On est le numéro un, etc. C'est parti comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça, ce que je veux vous dire, les amis. Donc ici, je suis un pragmatique et concret à expliquer Matteo Salvini pour justifier sa volte-face. Et moi, je suis un pragmatique. Beaucoup de gens me reprochent mon avis. Quand je parle, par exemple, de Biden, j'ai vu la vidéo d'hier sur le protectionnisme, etc. Et beaucoup de gens ont interprété un petit peu bizarrement mes propos. Mais ce n'est pas grave. Moi, encore une fois, je suis un pragmatique. C'est-à-dire, je vois les choses de manière concrète. C'est quoi la solution ? Il y a un problème, c'est quoi la solution ? Je ne suis pas là à faire des grandes théories fumeuses qui finalement vont mener à nulle part. Et je pense que c'est ce qu'il nous faudrait plus dans la politique. Et c'est ce que les gens… Parce que moi, je pense qu'il faudrait une culture économique. On voit la culture économique, elle est complètement dépassée. C'est pour ça que moi, je le fais. J'ose me mouiller. Hier, je me suis mouillé. Quand je parlais de protectionnisme, etc. Il y a beaucoup de gens, ils ont dit « Oui, mais la Chine, Tami, elle se protège. » Oui, je n'ai jamais dit qu'elle ne se protégeait pas. Mais l'Europe également. Allez expliquer aux pays africains que l'Europe s'est ouverte au niveau commerce international. C'est faux. Il y a plein de lois, plein de règlements. Étudiez bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont complètement ignorants en matière économique. Et c'est ça ce qui me stupéfait. Les États-Unis sont hyper protectionnistes également. Même à l'égard de l'Europe, qui sont considérés comme leurs alliés. Donc non, ce n'est pas… Ici, on est dans la loi du plus fort. Et ce que je vais vous dire, c'est que quand on parle de la loi du plus fort, c'est le plus fort qui gagne. C'est le plus fort qui met les règles. La Chine aujourd'hui est en train de devenir le plus fort. Elle est en train de mettre ses règles. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, la solution c'est de fermer les frontières. » Et moi, je dis « Bullshit. » Voilà, point à l'année. Prouve-moi que c'est ça la solution. Je te dirais « Amen. » Je sais que ce n'est pas la solution. Et je sais que c'est la pire des solutions. Non, la meilleure solution, c'est d'être le top. Et c'est ce que je vous ai démontré avec l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont costauds. Les gars, ils s'en fichent. Ils sont pragmatiques. Ils sont efficaces. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. La France, l'Italie ne l'ont pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de morfler. L'Allemagne, là, depuis longtemps. Et les Allemands sont très, très pragmatiques, très, voilà, terre à terre. Et je pense que dans le 21e siècle, il faut arrêter avec genre les grands discours, les grands débats. Il faut être terre à terre. Et la Chine l'est, d'accord ? Et je ne dis pas que la Chine sont des enfants de cœur. Je ne l'ai jamais dit. Je dis juste, la réponse, ce n'est pas de suivre des rigolos qui n'ont jamais fait d'économie, qui vous expliquent, il faut fermer les frontières. Et après, tu vas bien l'avoir dans le baba. Dans la réponse, c'est vraiment intelligemment. Quelles sont les solutions concrètes pour véritablement trouver des solutions ? D'accord ? Et c'est ça ce qu'il va falloir faire. Se fermer n'est certainement pas la solution. Et l'une des raisons d'ailleurs de la réussite de la Chine, c'est qu'auparavant, la Chine était fermée sur elle-même. Et je l'avais déjà développée dans une vidéo. Et quand ils ont commencé à s'ouvrir, ils sont bien ouverts. Et là, ils ont commencé à accepter des importations, ils ont commencé à apprendre. Mais le gros succès de la Chine, c'est le travail, c'est l'efficacité. C'est ça le truc. C'est que beaucoup de gens disent, oui, alors oui, ils trichent, mais bien sûr. Mais encore une fois, ce n'est pas ça le succès. Pour moi, c'est que le Japon, il a fait la même chose au départ. Ils venaient, ils voyaient les prototypes européens, les modèles. Tout le monde se foutait de la gueule du Japon. Et ensuite, ils se sont montés en puissance. Tu peux les critiquer sur ça. Mais n'importe quel pays, à un certain moment, s'est inspiré d'autres pays. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu en fais. D'accord ? Et c'est très, très complexe. Encore une fois, je ne peux pas tout développer dans cette vidéo, mais c'est très, très complexe. Alors, ici, article du Wall Street Journal. On arrive à l'euro. La ruine de l'Italie, ça veut dire la ruine de l'euro. Et vous voyez ici, « Reviving economic growth in Italy is vital for the European Union », c'est-à-dire raviver la croissance économique en Italie. C'est vital pour l'Union européenne et pour l'euro. Parce que la dette italienne a grossi de manière extrêmement forte. Et si l'Italie se retrouve en grave difficulté, qu'est-ce qui va se passer ? L'Europe plonge. L'Europe plonge. Donc ici, c'est ça la question. C'est comment réanimer l'économie italienne qui stagne depuis les années 90. Et on a eu plein de personnes qui sont arrivées pour réformer et ça ne s'est jamais repris. Et donc, Mario Draghi qui a bossé à la Banque mondiale, Goldman Sachs, la Banque centrale européenne, Banque centrale d'Italie, il a deux ans. D'accord ? Vous voyez ici, il a deux ans pour faire la différence. Parce que s'il ne le fait pas, c'est mort. C'est mort. D'accord ? Et en 2023, bien évidemment, il y aura des nouvelles élections classiques. Donc, Mario Draghi, c'est l'homme qui a mis en place le « whatever it takes ». C'est-à-dire que quand Mario Draghi a vu la crise en Europe, la crise des dettes souveraines, l'Europe était en grave difficulté. Il a dit « ok, on va mettre le paquet ». C'est l'un des meilleurs avocats du quantitative easing, de « on va baisser les taux d'intérêt, on va injecter des liquidités, etc. » Est-ce que c'était une solution à l'époque ? Oui. Est-ce que ça a permis de sauver l'Europe ? Oui. Est-ce que finalement, ce qui a suivi était bon ? Non. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est du court terme, mais à long terme, il faut clairement changer les mentalités, changer la manière de travailler, etc. Moi, pour moi, l'économie est fascinante et passionnante. D'accord ? Mais encore une fois, malheureusement, il y a une trop faible culture et éducation économique. Et même des économistes réputés racontent n'importe quoi. Et je pense qu'un économiste devrait également être entrepreneur. Parce que quand tu vois des économistes, je ne sais pas moi, Piketty qui t'explique qu'il faut taxer des entrepreneurs, etc. Il y a un gros problème. C'est-à-dire que finalement, tu mets de côté le moteur d'une économie. C'est-à-dire que tu l'évacues et tu dis, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça et on aura des solutions. Moi, je pense qu'un bon économiste, ça doit être également quelqu'un qui a fait du terrain, qui a vécu dans la vraie économie, qui a eu des hauts, des bas. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui dans l'économie moderne. Donc, voilà, ici, je ne vais pas développer. Donc, voilà, il y a 60% d'Italiens qui vont soutenir Mario Draghi dans sa tâche. Maintenant, bien évidemment, voilà, Draghi doit faire des résultats rapidement. Aujourd'hui, il y a 60% d'Italiens. Demain, je pense qu'il y aura 30% d'Italiens. Il va être détesté parce que c'est la politique, parce que c'est comme ça. Je lui souhaite bon courage. Ici, j'ai envie de revenir rapidement sur ce graphe parce que pour moi, il est juste énorme. Regardez là, on a la crise de 2007 et voyez que l'Italie n'a jamais réussi à rebondir. On est toujours sous cette zone. Donc, l'Italie n'a jamais réussi à rebondir et on voit bien depuis 2009. Maintenant, qu'est-ce qui me fera acheter l'Italie et sortir de cette zone ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Pourquoi ? Si Mario Draghi fait bien le job, s'il permet effectivement un changement de mentalité et compagnie, je ne vois pas pourquoi l'Italie ne sortirait pas par le haut. Maintenant, encore une fois, l'Italie est vraiment en grave difficulté et on va voir ici le DAX. que ça permet effectivement de voir un peu comment le... Et vous voyez le DAX qui explose à la hausse. Vous voyez ici, c'était la crise de 2007 et puis le DAX qui explose à la hausse. Et on voit bien que les économies n'ont rien à voir. D'accord ? Que ce soit l'économie italienne ou l'économie allemande, ça n'a rien à voir. Et on va reprendre un autre. On va aller sur l'Espagne. Oui. Et on va regarder l'Espagne ensemble et vous voyez, c'est la même configuration. On a... Et c'est encore pire l'Espagne que l'Italie. Mais l'Espagne également dépend fortement du tourisme, de l'immobilier, etc. Et on voit que la configuration est encore pire et le rebond, il est très très faible. Très très faible. Alors que l'Italie, on n'est pas là. Donc, on voit bien que ça se reflète également sur la bourse. D'accord ? L'économie italienne est en difficulté. La dette est extrêmement importante. C'est un pays fracturé. C'est un pays divisé. Mais c'est un pays qui a du potentiel. Et donc, bonne chance à Draghi. Je pense qu'il en aura besoin. Et encore une fois, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sans langue de bois, sans démagogie à deux balles. Une vidéo dans laquelle je parle franchement des choses qui fâchent parce que je pense que c'est ça ce qui va nous faire avancer. Entendre les choses qu'on a envie d'entendre. Il y a plein de chaînes YouTube qui en parlent. Dire les choses concrètes avec des faits. Je pense que j'aimerais voir plus ça sur YouTube. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.